L'immense mobilisation des Algériens vendredi l'a montré, la contestation contre le président Abdelaziz Bouteflika ne faiblit pas et semble voué à s'inscrire dans la durée. La dernière offre du président Bouteflika qui a reporté l'élection présidentielle, prolongeant s'inédier son mandat au-delà de son terme prévu, le 28 avril, n'a pas plus réussi que les précédentes à apaiser les protestations. Que reste-t-il désormais au pouvoir pour calmer la rue ? Les manifestants ont opposé une fin de non-recevoir clair à la dernière proposition du président Bouteflika et ont montré n'être pas dupe de l'abandon en trompe-l'œil du cinquième mandat, troqué pour une prolongation à durée indéterminée de l'actuel mandat de M. Bouteflika. La mobilisation monstre a surtout montré que la contestation ne faiblit pas. Elle n'a même cessé d'enfler au fil des semaines. Si le nombre de manifestants est très difficile à évaluer précisément, ils étaient vendredi au moins aussi nombreux que le 8 mars, journée où la mobilisation fut qualifiée d'historique. Le tour de passe-passe, consistant à ne pas briguer un cinquième mandat pour prolonger le quatrième n'a pas fonctionné. Et le sacrifice du très impopulaire premier ministre Ahmed Ouyaïa est loin d'avoir suffi. Le choix pour le remplacer d'un autre cadre du système, Noureddin Bedoui, ministre de l'Intérieur depuis 2015, sous la direction duquel la police a dûment faire respecter l'interdiction stricte de manifester à Alger, n'a pas rassuré. Reste dans l'immédiat la formation du nouveau gouvernement, M. Bedoui a promis de recruter des technocrates parmi les jeunes compétences, hommes et femmes, de l'Algérie. Mais trouver de nouvelles têtes, dans le contexte actuel, risque de s'avérer ardu. Qu'est-ce qu'un jeune technocrate aurait à gagner en se commettant avec un pouvoir honni, au sein d'un gouvernement dont la durée de vie sera courte, selon l'aveu même du premier ministre ? Pas sûr qu'un rajeunissement du gouvernement soit suffisant. Les manifestants réclament un changement radical, pas un changement de marionnette, indiquait une pancarte vendredi. Le mot d'ordre depuis le début des manifestations n'a pas changé, le départ de Bouteflika, de son entourage et du système. Depuis le début des manifestations le 22 février, le pouvoir semble chercher à gagner du temps. Mais la contestation s'inscrit désormais dans la durée. Les Algériens, longtemps étouffés par le traumatisme de la décennie noire de guerre civile 1992 à 2002 et le chantage au chaos exercé par le régime, mais aussi par la peur instillée par un État tout-puissant, ont poussé en trois semaines le pouvoir dans ces retranchements et ils y ont pris goût. Le printemps étant déjà arrivé en Algérie, les manifestations sont aussi devenues de grandes fêtes, conviviales, où l'on vient en famille. Reste l'échéance du mois du Ramadan, qui commence le 4 ou 5 mai. La mobilisation pourra-t-elle se maintenir durant ce mois de jeûne, au cours duquel la fatigue se fait rapidement sentir pendant la journée, s'inquiètent certains contestataires. La répression paraît désormais difficilement envisageable. Les foules sont impressionnantes et à plusieurs reprises, la police a semblé débordée. Surtout, les manifestations sont pacifiques. Aucun incident n'a été constaté en province en trois semaines de manifestations. A Alger, quelques heures reposent chaque vendredi, en marge du cortège et en fin de manifestations, quelques centaines de jeunes et des policiers. Mais cela n'empêche pas des centaines de milliers de personnes de défiler chaque semaine, plusieurs heures durant, dans le centre-ville, sans aucun incident, veillant à éviter toute provocation ou confrontation. Difficile également de justifier une répression violente, alors que le monde a les yeux tournés vers l'Algérie. C'est un des clubs qui ont dit, pour les joie, tous les jours ont dit, pour les joie ! C'est un des clubs qui ont dit, pour les joie, tous les jours ont dit ! En centaines de personnes, en centaines de personnes, le monde a les joie ! Sous-titrage ST' 501